Nous avons fait l'expérience en tentant d'introduire deux armes, un couteau grossièrement dissimulé dans un sandwich et un pistolet factice, mais plus vrai que nature, à peine caché à la ceinture. Direction le festival de musique Villette Sonic à Paris et ses 20 000 spectateurs. En arrivant sur place, nous comptons trois accès au site. L'entrée principale montre des failles dans le dispositif. Un seul agent par fil et pas de détecteur de métaux ni de portiques. Nous décidons donc de tester le filtrage ici avec les deux armes sur nous. Nous avions vu juste, la palpation est inexistante. L'agent n'a même pas pris le temps d'ouvrir notre sac à dos. Nous voici donc à l'intérieur du site avec notre pistolet factice et notre couteau caché dans le sandwich. Pour nous assurer que ce n'est pas dû au hasard, nous retentons l'expérience. Une deuxième fois. Et même une troisième fois. Résultat identique. Personne ne nous palpe ni même nous demande d'ouvrir le sac. Ce festival est une passoire. Pourtant, depuis les attentats de 2015, le patron de Villette Sonic a doublé le budget sécurité à la demande de la préfecture. Il dépense aujourd'hui 50 000 euros en frais de sécurité. Nous lui montrons le résultat de notre testing. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Rien ne m'étonne dans la mesure où si vous faisiez l'expérience dans n'importe quel contexte qui n'est pas en gros un aéroport, où il y a des portiques, où il y a un vrai filtrage avec des systèmes hyper sophistiqués, etc. Vous avez la possibilité, tout à chacun, de passer avec votre couteau. Des propos qui n'ont rien de rassurant. Pourtant, la France n'a jamais été autant surveillée. Mais pour quel résultat ? Qui sont ces nouveaux anges gardiens ? Sommes-nous mieux protégés qu'avant les attentats ? Depuis les attaques de 2015, le marché de la sécurité privée a explosé. Il a envahi notre quotidien. Dans les gares, les commerces, les restaurants ou même les campings. Ils ne sont pas du tout agressifs, ils sont plutôt sympathiques. Voilà, dans quelques heures, il faudra peut-être qu'on fasse attention à leur état, effectivement. Prévention, surveillance, on compte aujourd'hui 156 000 agents privés. Ils sont désormais plus nombreux que les policiers. Un business en pleine expansion qui pèse 7 milliards d'euros. Alors, qui sont ces vigiles chargés de notre sécurité ? On a pas mal qui sont étudiants, qui sont en bac plus 2, bac plus 3, bac plus 4, parfois plus. Sont-ils vraiment bien formés ? Dans quelques semaines, la sécurité privée va changer de dimension. 2 à 3 000 vigiles triées sur le volet auront le droit de porter des armes, comme les policiers ou les gendarmes. Il va falloir que nous, en fait, la sécurité privée, on fasse attention à qui est ce qu'on donne des armes. Nous pouvons pas vérifier que la personne, il n'a pas des antécédents judiciaires. D'autant plus que le secteur de la sécurité privée traîne, aujourd'hui encore, une mauvaise réputation. A Marseille, notamment, certains caïds de cité ont mis la main sur ce business, à leur façon. On va lui expliquer les 4 vérités à la personne. Par exemple, on va lui dire, voilà, nous, on est une boîte, on est situé ici. On va lui faire comprendre que c'est notre domaine, qu'on contrôle tout. A la tête de sociétés de gardiennage, ils s'imposent de gré ou de force aux entrepreneurs pour sécuriser leur chantier. Cela porte un nom, le racket. Mais dans ce domaine aussi, la nouvelle technologie pourrait bientôt bousculer. Caméra intelligente, drone. Donc il a verrouillé la cible, et tant que vous ne lui direz pas de repartir au point initial, il ne bougeront pas. Enquête dans les coulisses d'un métier longtemps sulfureux. En pleine révolution.